Germinal libertario organe d'expression de la jeunesse anarchiste de Léon, Fija, qu'est-ce que le marxisme ? Avant de commencer la critique des principes et des résultats du marxisme, nous estimons nécessaire de se poser une question qui a apparemment le caractère d'une énigme, mais qui est amplement justifiée si l'on tient compte du fait que les défenseurs de cette doctrine prétendent qu'elle se l'offre le nécessaire. Homogénéité conduisant à une activité cohérente dans la lutte pour l'émancipation humaine. Cette question est la suivante. Qu'est-ce que le marxisme ? Nous verrons plus loin que, sur la base des textes de Karl Marx lui-même, on peut y répondre de manière très différente, voire contradictoire. Pour l'instant, limitons-nous à certains aspects pratiques immédiats qui influencent vraiment l'histoire. En 1936, avant le triomphe de Franco, il y avait trois courants connus en Espagne. Le parti socialiste socialiste qui était le plus important, le parti communiste officiel et le parti des travailleurs de l'unification marxiste, Poum. Chacun de ces courants prétendait être le seul valable, le seul représentant authentique de la pensée de Marx. Mais le parti communiste a appelé les membres du parti social-démocrate espagnol comme des traîtres et a affirmé qu'il violait les principes sacrés énoncés dans le manifeste communiste Le Capital. À quoi les dirigeants et théoriciens du socialisme qui ont continué Pablo Iglesias, James Vera ou Pablo Lafargue ont répondu en dénonçant la déviation qui consistait à essayer de réaliser le socialisme dans une nation insuffisamment industrialisée, et à implanter la dictature du prolétariat quand les conditions n'existaient pas ? Caractère socio-économique, concentration du capitalisme, développement important de l'industrie et du prolétariat industriel, progrès technique de l'agriculture avec l'élimination des formes archaïques de propriétés foncières, indiquées par le marxisme comme condition Sinkhanon de la socialisation conformément au concept scientifique supposé du socialisme. Le poube a répondu à ces deux courants, et avec lui des trotskistes, poumistes tièdes, qui ont violé les principes du marxisme, d'une part ceux qui ne voulaient pas faire la révolution sociale le plus tôt possible, de l'autre ceux qui voulaient la faire selon les normes. Appliquée par le parti communiste officiel qui, après Staline, a violé les principes du marxisme-léninisme. Seule l'interprétation poumiste ou trotskiste du marxisme était la bonne, l'authentique, l'indiscutable. Aujourd'hui, nous avons les marxistes communistes staliniens, les marxistes communistes trotskistes, les marxistes communistes poumistes, les marxistes communistes maocétiens, les marxistes communistes révisionnistes italiens Togliatti, les marxistes communistes qui sont en faveur de la tendance créée par Khrushchev. Et les différents courants trotskistes. Nous avons oublié les titistes. Mais, historiquement et au niveau mondial, les courants et les courants sous-jacentes sont multiples depuis de nombreuses décennies. Les écoles et interprétations divisées et opposées, chacune prétendant être, à sa manière, le seul interprète incontestable du marxisme. Jusqu'à la révolution russe, marxistes réformistes et semi-réformistes, révolutionnaires et semi-révolutionnaires se sont affrontés partout. En Russie même, les bolcheviques avec Lénine, Chichérine et Staline, les mancheviques. Avec Plejanov, fondateurs de la social-démocratie russe, et Martov, au milieu duquel se trouvait Trotsky, qui portait des coups à gauche et à droite, ils se sont battus sauvagement et se sont accusés de déviation droite et gauche. En Allemagne, patrie du marxisme, la tendance révolutionnaire dirigée par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht s'est battue avec acharnement contre la majorité sociale-démocrate réformiste dont le principal théoricien était Bernstein. Entre les deux se trouvait la tendance semi-révolutionnaire et semi-réformiste dirigée par Karl Kotsky. Le marxiste le plus notoire de l'époque, que Lénine dut beaucoup battre en l'appelant le traître Kotsky lorsqu'il vit que son adversaire allemand refusait d'approuver la prise du pouvoir par les bolcheviques russes. Comme on le supposera, Kotsky démontra, sur la base d'une orthodoxie moins incontestable que celle de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, que les deux autres tendances trahissaient la pensée de Marx et d'Angèle. Les discussions n'ont pas tourné uniquement autour de problèmes tactiques, puisque tout marxiste authentique doit toujours donner une prise scientifique, philosophique et doctrinale au moindre de ses gestes. Ils ont renvoyé à des questions théoriques liées à la stratégie toujours authentiquement marxiste celle d'entre eux. Elle dérivait, par exemple, à quoi était principalement due, et selon la méthode marxiste scientifique et dialectique, les crises du capitalisme. Certains soutiennent que ces crises ont commencé par un excès de matières premières. Ilferdin, un brillant théoricien allemand, affirme que cette origine doit être recherchée dans les problèmes monétaires et financiers, tandis que le professeur Tugan Baranovski, un marxiste russe dont il sera question plus tard, a affirmé que l'explication plus certaine était l'incapacité du marché à absorber le volume de la production industrielle, tête générale des économistes, mais assaisonnée de sauce marxiste. Dans tous les pays européens, en France, en Italie, en Belgique. Et qu'être à moins en Angleterre où le socialisme n'a jamais été marxiste, malgré le fait que Marx a écrit son travail à Londres et a pris le développement de l'économie anglaise comme le matériau de base de son socialisme, Les courants ont lutté et se sont souvenus des disputes et des oppositions de la Église chrétienne, catholique, protestante, orthodoxes et hétérodoxes, discutant de la divinité du Christ, du sang du baptême, de la valeur de la confession, de la sainteté du pape ou de la virginité de Marie. Et si l'on se souvient que ces disputes ont conduit aux guerres de religion, à l'extermination des faux chrétiens par les vrais, on peut les considérer comme sans importance. Dans la Russie bolchevique, elles ont conduit à l'extermination totale de tous les marxistes non-léninistes ou staliniens, et de tous les révolutionnaires non-marxistes. À ces grands courants, il faut ajouter les petits. Ils étaient innombrables. Julien Gorkin, qui en 1936 s'était séparé du Parti communiste tout en restant marxiste, nous a récemment raconté comment il avait été nommé. À cette date, d'établir au Mexique un lien de contact entre une quinzaine de partis marxistes d'opposition et minoritaires, tous européens. Naturellement, chacun a également prétendu être le seul interprète fidèle de la pensée marxiste authentique et l'a démontré, des citations à la chanson. Citons enfin certains noyaux marxistes syndicalistes représentés par la Briola et ses amis en Italie. Par le Sorel de certaines époques et ses amis en France, par les noyaux syndicaux argentins, les courants éternes du socialisme italien. Et ceux qui se sont formés au sein du Parti communiste russe installés au pouvoir, opposés aux autres Lénine, Trotsky, Bukharine. Zinoviev, Algendra-Kolanté et Kletnikov, ces deux derniers porteurs de la tendance opposition ouvrière, dont les défenseurs assimilaient Lénine aux petits bourgeois et anarchistes. On sait que la tendance marxiste-léniniste est apparue plus tard. Marxiste-léniniste-staliniste que les communistes officiels du monde entier prétendaient, pendant trente ans, être les seuls justes et authentiques après avoir affirmé, avec une égale sincérité, que le Léniniste était aussi le seul juste et authentique. Nous avons vu par la suite apparaître la tendance crutchvienne, non moins juste et authentique que les précédentes. Et en ce moment, la tendance post-crutchvienne est en train de se dessiner. Elle ne sera pas moins marxiste, juste et authentique, quelle que soit la voie empruntée. Bref, l'école chinoise actuelle du marxisme est pour ses partisans, le seul interprète valable de la pensée de Marx, tout comme l'école italienne actuelle, révisionniste de ce que ses membres ont proclamé la seule vérité marxiste de 1917 à 1961. Mais contre elle se tient le courant non seulement Léniniste, mais aussi Bordiguiste créée en 1939 par Bordigat. Qu'est-ce que le marxisme ? La chance est pour ceux qui croient pouvoir répondre avec confiance, car s'il était possible de rassembler tous les représentants de toutes les écoles afin de les mettre en accord, une telle cacophonie se produirait que la tour de Babel elle-même serait, à ses côtés, un modèle d'unité. Et l'harmonie ? Cela n'empêche pas que chaque fraction marxiste soit convaincue d'avoir la seule vérité incontestable soit l'interprétation du matérialisme historique ou dialectique, l'évolution de la société, le présent et l'avenir de l'humanité, la stratégie politique et la tactique révolutionnaire appropriée dans chaque nation, le mode de réalisation du socialisme, les étapes à franchir par la prise de pouvoir révolutionnaire ou parlementaire, les bonnes ou mauvaises alliances, le degré de patriotisme, d'antimilitarisme, de nationalisme ou d'internationalisme à appliquer, avance dans un sang et les revers dans une autre, l'usage de l'État, et, chose merveilleuse pour chacune de ses positions, aussi contradictoires soient-elles, on peut se tourner vers Marx. Il y a plus d'interprétation du marxisme que de poils sur la barbe de l'enseignant. Mais, sans aucun doute, l'ensemble constitue une barbe, on peut objecter que toutes les écoles politiques et sociales ont des tendances différentes, voire opposées. C'est certain. Mais le libéralisme, le républicanisme, le socialisme non-marxiste, l'anarchisme, le syndicalisme, n'ont pas été fondés par un seul penseur, créateur de la doctrine qui lui a donné son nom. La diversité des penseurs et des théoriciens explique la diversité des courants, et surtout chacun d'eux ne prétend pas posséder la seule vérité, alors qu'en raison de ses origines et de ses prétentions scientifiques et dogmatiques, le marxisme doit présenter une unité de pensée, une cohésion. Activité théorique et pratique entre théoriciens et sous-théoriciens, commentateurs, militants, interprètent et divers partis. La multiplicité de ces fourches prouve la faillite de son contenu réel. Il n'y a pas de marxisme unique, mais des marxismes pluralisés en conflit permanent. Ces contradictions devraient faire de ceux qui croient y avoir trouvé le seul fil conducteur de l'interprétation de l'histoire à réfléchir. Gaston Leval L'erreur du marxisme 1967 Gaston Leval Nom d'origine Robert Pillard Paris 20 octobre 1895 Paris 16 avril 1978 Était un anarcho-syndicaliste français, combattant et historien de la Révolution sociale espagnole. 21 octobre 1895 20 octobre 1895 27 inch